notre choix. Il faut regarder les réalités en face. Le projet Montagne d'Or, il fait l'objet d'un certain nombre de contestations. Il y a eu beaucoup de tensions lorsque le débat public a eu lieu puisqu'il y a eu la commission nationale du débat public qui avait été mandatée. Je rappelle que c'était le souhait du président de la République qui s'est exprimé à deux reprises depuis qu'il a été élu président. Je ne parle pas d'autres positions qu'il a pu avoir avant dans ses précédentes fonctions. Il avait posé des conditions, l'exemplarité environnementale, l'approbation démocratique et un bénéfice économique et social pour la population guyanaise. C'est bien à l'aune de ces trois critères que le gouvernement et moi-même au nom du gouvernement nous pourrons prendre une position. Je sais bien depuis le premier jour où j'ai été nommé, la première interview que j'ai pu faire, que nous sommes sommés de prendre position pour ou contre et que comme dans beaucoup de débats d'ailleurs, celui-là je pense a pris une dimension symbolique extrêmement forte et donc pour beaucoup de gens il faut être pour ou être contre. Je sais qu'il y a une initiative parlementaire, je crois qu'elle doit, je crois d'ailleurs que c'était surtout à cette initiative que vous répondiez d'ailleurs dans votre intervention et qu'il doit être examiné à l'Assemblée nationale le 7 février je crois. Donc le gouvernement sera amené à se prononcer. Je crois en effet quand même dire cela déjà à ce stade que considérer que le seul problème, le seul danger, le seul risque. Moi je suis le ministère de la prévention des risques, la direction générale de la prévention des risques est dans mon ministère. Le seul danger, le seul risque serait sur le cyanure, c'est quand même une vision très partielle des choses parce que le mercure qui est utilisé depuis très longtemps et qui est toujours utilisé pour l'exploitation aurifère présente évidemment largement autant de dangers. Après le débat parlementaire aura lieu et par ailleurs nous prendrons une position encore une fois au travers des différents critères. Il y a eu à la demande, avant que j'arrive, avant que je sois nommé à ce ministère, à une demande de mon prédécesseur avec le ministère de l'économie et des finances notamment d'un rapport d'une mission dont nous avons pu avoir un certain nombre d'éléments qui pointent à la fois les bénéfices économiques possibles pour le territoire et aussi les risques environnementaux réels qu'il ne faut pas nier et qu'il faut regarder de près. En tout cas c'est ma mission en tant que ministre de la transition écologique et solidaire vis-à-vis des populations guyanaises. C'est bien de cela dont il s'agit et notamment, vous le savez sans doute, le risque de rupture de digues par rapport aux résidus et des stockages extrêmement importants puisque pour extraire de l'or on va évidemment prélever énormément de terre et la partie aurifère étant très très minime, il reste beaucoup de ces résidus et qu'il faut stocker et dont il faut éviter ensuite des éventuels donc effondrements ou éboulis ou aussi avec de fortes pluies le risque de couler debout. Et il y a aussi le risque de lessivage des terres avec un risque d'acidification, ça ce sont deux risques environnementaux majeurs qu'il faut bien sûr avoir en tête et qui sont